Match piège pour les verts et jaunes qui se déplaçaient ce week-end à Dardagnes à Lausanne, le cancre du groupe 2 de 2e Ligue Inter. Avec de nombreux absents, l'équipe d'Yvan Bollet peut craindre le pire. Mais tout a pourtant très bien commencé avec un pénalty transformé à la 3e minute par rexage suite à une faute de dernier recours. En supériorité numérique, pendant 87 minutes et avec un but d'avance, l'FC jaune et libenien semblaient donc prêts à enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. Je pense qu'on aurait fait un bon début de match, avec une entame de nouveau assez bonne. Et puis le fait qu'il joue à 10 nous a fait déjouer. On n'a pas mis de rythme dans le jeu et c'est ce qui nous a coûté un petit peu ce relâchement en fin de première mi-temps. Un adversaire qui joue à 10, qui reste très très bas devant son goal, donc ça laisse des espaces pour l'adversaire dans le dos. Ils avaient un attaquant assez rapide donc c'est vrai qu'on a été mis en danger là-dessus. C'est dommage qu'on ait arrêté de jouer. Je pense que si on avait pu mettre du rythme dans notre jeu, on aurait passé la première mi-temps avec de l'avance. Et oui, car Jeune Libonien a petit à petit baissé en intensité en se reposant sur son avantage d'un petit but. Et c'est en l'espace de deux minutes seulement, qu'aux 41 et 43e minutes, les autres renversent la situation. Ici le deuxième but, marqué à la limite du hors-jeu par Selytage. A ce moment-là du match, ça fait 2-1, un score que les visiteurs ne parviendront jamais à remonter. Je pense qu'on rentre bien dans la deuxième mi-temps. On a poussé, après on a eu aussi la chance avec nous, il y a Poteau. Donc là on se dit que vraiment tout est possible et malheureusement, sur la fin, ça a failli payer, on tape la latte aussi. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Une deuxième mi-temps où Genelier aura monopolisé le ballon sans toutefois en faire un très bon usage. Et puis, quand les hommes d'Yvan Bollet parvenaient à se créer une occasion, c'est le dernier geste qui pêchait. On illustre ce coup de tête mal négocié par Soucage sur un très bon centre de Gianna Tazio. Les verts et jaunes peuvent donc avoir des regrets, car ils auraient pu mettre encore plus de pression sur la cage adverse dans la seconde période. Si je sorte un défenseur plus tôt, ça peut être compliqué avec leur attaque en rapide. Donc voilà, maintenant, c'est un choix qu'on a pris de rester comme ça pour aussi assurer de ne pas prendre un goal tout de suite. Parce que c'est vrai que si on prend un troisième goal après 15 minutes, ça devient très compliqué. Donc voilà, et puis je pense que sur la fin, on aurait peut-être pu pousser un petit peu plus tôt, c'est vrai. Mais on a laissé 10 minutes à la fin, puis on a essayé. Malheureusement, ça n'a pas passé, c'est comme ça. Mais pousser n'est pas marqué. Et les jaunes verts auraient dû tout simplement mieux négocier ce match en supériorité numérique, comme nous le résume Raphaël Gianna Tazio. Non, c'est clair, on est un peu déçu. On commence bien le match à la deuxième minute, on est un de plus. Penalty pour nous, un zéro. Puis là, on doit savoir gérer le match. On n'a pas su le gérer. Et puis on a joué un peu à la baballe, comme on dit. Et puis on a manqué de rythme, on est tombé dans un faux rythme. Et puis après, on prend deux goals. Et puis oui, ils ont bien joué le coup, aussi. Un match à oublier pour Genelier. Genelier qui peut se reprendre dès ce soir à domicile face à Farvani. Une rencontre où ils devront montrer plus d'envie s'ils ne veulent pas sortir du terrain, la tête baissée.